Et bien salut les gens, c'est Killer Bee encore et on est de retour sur D-Rise, enfin vous le prononcez comme vous voulez. On se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, comme vous l'avez sans doute remarqué, la première navcarde des transits ne marchait pas, vous voyez je l'ai actuellement à côté de moi. Celle-ci ne marche pas mais vous allez le voir cette navcarde marche dans cette map et oui vous avez bien entendu cette navcarde est bien opérationnelle et on va aller la modifier tout de suite. Si je peux dire ça comme ça. Donc au début j'étais partie pour vous montrer comment on construit la table de navigation qui permet de modifier la navcarde. Mais malheureusement ou heureusement si je peux dire, cette table était déjà construite, je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle pas l'avoir construite en entière dans une autre partie. Donc le système c'est toujours le même, vous descendez au niveau du courant, vous activez le courant, vous prenez les ascenseurs, vous attendez qu'ils montent, qu'ils attendent. Parce qu'ils sont un petit peu longs à la détente, bien sûr, je ne sais pas, ça doit être des paresseux qui les ont fait, ou des chinois sous extasie ou autre. Non, extasie ça bougerait encore un peu plus, je ne sais pas sous quoi elles sont mais en tout cas ça a l'air de bien marcher pour les ralentir. Donc on monte, on monte, on monte, malheureusement moi j'avais un zombie avec moi, il me cassait les cacahuètes sérieusement tout le long du chemin, mais bon c'est pas grave. Donc vous montez, donc normalement il y a la météorite sur la droite, là il y a la boîte, enfin le petit transmetteur, c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé, je me suis dit c'est bizarre. Là sur votre gauche il y a la planche, et tout au bout, en haut, il y avait, de l'autre côté là vous passez sur la droite, il y a la dernière partie. Donc comme vous l'avez vu, la 9 carte a été acceptée, elle a disparu de mon inventaire, et du coup va falloir aller chercher la nouvelle. Mais on a de la chance, comme dans le précédent transit, la 9 carte n'apparaît que dans des déchets. Oui, à croire que ceux qui ont inventé cette 9 carte, vivaient dans une déchetterie ou autre, c'était des SDF je pense. Ils se me disent, ouais ça va être bien là, on va pouvoir la mettre ici. Non je rigole. Donc, la 9 carte, on attend, on attend, on attend, puisque l'ascenseur ne veut toujours pas descendre, ils sont un petit peu longs à la détente, comme je le disais. Donc le voilà qui arrive, mais malheureusement je ne peux pas encore le prendre tout de suite. Donc, c'est pas grave, on fait les petits tours, on fait marcher le zombie, ça leur fera les pattes, vu que nous on court déjà assez. Donc, je pense que cette 9 carte sera bien utile pour le secret de cette map. Même, c'est plus que fort probable, et il faudrait que je m'y mette sérieusement avec un collègue, afin de découvrir un petit peu le secret qu'elle renferme. Donc, vous reprenez l'ascenseur, je saute pour le faire avancer plus vite, même si ça ne marche pas. Là, il fallait sortir ici, malheureusement je suis sorti là, et je m'en suis rendu compte. Je sais qu'on peut descendre par là, mais en faisant toute attention, mais du coup, au dernier moment, vous voyez le zombie qui arrive, donc je dis, bon bah c'est pas grave, on va attendre encore une fois, que l'ascenseur veuille bien se dépêcher. Donc, ce que vous voyez là, c'était le souffleur. Le souffleur qui fait partie d'une des pièces à construire, juste deux étages en dessous, où on est arrivé juste avant. C'est le propulseur, ça s'appelle, voilà. Donc, de construire le propulseur, qui vous permet de faire des manches assez lointaines, sans avoir à vous casser la tête. Nous, la dernière fois, manche 11, on avait fait à peine, si je me rappelle bien, on avait fait à peine 50 kills chacun, on était 3. Vous voyez que c'est vraiment pas énorme, énorme, 50 kills chacun, manche 11. Normalement, on en fait bien plus. Donc voilà, vous sortez ici, et, magie, magie, vous sortez, et la navcarde est ici. Voilà, la navcarde, vous avez la navcarde. Et vous êtes le roi du monde ! Non, je déconne, vous êtes pas le roi du monde, mais ça va bien aider. Donc, faites-le tout seul, vous cassez pas la tête. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, pour un petit peu les autres secrets de cette map. Ciao les gamers, à la prochaine, ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501